Hello tout le monde et bon retour sur Zipnose Gaming pour un nouvel épisode de City Skyline. On continue là où on était resté la dernière fois, c'est à dire la finalisation de la zone électrique qui était pour fournir l'énergie à toute la ville. Donc du coup la zone est terminée, je vous l'avais montré pendant le petit épisode bonus pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le regarder. Vous avez tout le détail de cette zone là, on l'a passé en revue. On ne va pas s'y attarder plus que ça. Deux petites choses, on va commencer par, comme d'habitude, vous proposer d'aller voir la chaîne de Alex, de Alex Series, qui est notre chaîne partenaire. Il a commencé tout récemment une nouvelle série sur Foundation, parce qu'il avait arrêté sa série sur Banished. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas le jeu, qui aiment bien tout ce qui est un peu genre City Builder, allez y jeter un coup d'œil. C'est un jeu un peu différent avec des graphismes très sympas. Un peu cartoonesque, assez sympathique. Je ne connaissais pas du tout, donc je me suis bien amusé à regarder son premier épisode. Donc on va voir un peu comment sa ville se développe avec sa tour en haut de sa colline là. Donc allez jeter un petit coup d'œil, le lien est sur la chaîne, dans les chaînes partenaires, ou sinon vous trouvez aussi le lien dans la description de cette chaîne là. De cet épisode-ci, pardon. Du coup, autre changement, ce n'est pas vraiment un changement, au niveau de la chaîne. Vous avez vu, dans 4 épisodes par semaine, j'ai depuis peu rajouté, depuis cet épisode-là, j'ai pu rajouter un lien sur la chaîne, qui est un lien U-Type, qui vous permet en fait de soutenir la chaîne juste en allant regarder une vidéo. Ça prend 20 petites secondes, vous allez regarder une vidéo, et vous soutenez la chaîne de l'ordre de 1 à 3 centimes en fonction des vidéos. Ça se fait automatiquement, c'est juste un petit clic, vous allez regarder une petite pub, et du coup, vous soutenez la chaîne sans avoir besoin de sortir le moindre centime de votre poche. Je vous en serai très reconnaissant, ça file un petit coup de main à la fin de la vidéo, ça ne vous prend pas long. Et c'est vraiment sympa pour soutenir un peu la suite du développement de la chaîne. Je voulais encore remercier toute la vague de nouveaux arrivants qui viennent d'arriver, parce qu'on est du coup quasiment déjà bientôt aux 300 abonnés, alors qu'on vient de faire les 250. Donc, merci à tous d'être venus, j'espère que le contenu vous plaît, et que la suite vous plaira aussi et encore plus, qu'il y ait de plus en plus de monde. J'aimerais bien arriver aux 300 avant le mois de décembre, il nous en reste 12 à trouver, donc n'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous, que ça fasse venir un peu de monde. Et n'hésitez pas à soutenir la chaîne, donc juste en en regardant une petite pub. Pour ceux qui sont un peu plus motivés, vous pouvez aussi également faire un petit don via Utip. C'est vous qui voyez, aucune obligation, bien évidemment, mais tout effort est apprécié. Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, il faut que je fasse un peu attention, je dois faire des épisodes avec des zones terminées. Il ne faut pas que j'oublie de terminer mes zones, sans quoi c'est le soulèvement de bouclier de la chaîne. Donc, j'ai un peu avancé hors caméra, donc regardez un petit peu ce qu'on a fait, on a préparé le futur. Alors, je vais juste quitter le mode, voilà. Donc, on a préparé un peu le futur de notre ville et son expansion. Donc, aujourd'hui, ça va être plutôt une vidéo qui va vous présenter tout ce qu'on va faire par la suite. Et il y aura quand même un peu de construction en fin de vidéo, mais principalement voir un peu ce qui va arriver. Parce que l'air de rien, c'est vraiment déjà bien bâti de ce côté-là, donc on ne va pas charger plus que ça. À part la droite, où il y a la zone industrielle et tout ça ici, qu'on va continuer à travailler au fur et à mesure. Mais là, c'est des zones où je vais les finir, je vais faire de la beautification dès que je peux, dès que j'ai un peu de temps. Mais ce n'est pas du travail qui va nécessiter un épisode entier à chaque fois, donc à part peut-être cette zone-là et autre. Donc, du coup, je travaillerai ça hors caméra et je vous en présenterai des morceaux au fur et à mesure, par-ci, par-là, afin de vous montrer comment ça a été terminé au niveau de la ville. On remet un peu de lumière. Et du coup, on va plutôt se concentrer sur les nouvelles zones afin d'attendre notre ville sur la deuxième île. Donc ici, vous l'avez remarqué, j'ai fait un énorme travail d'expansion. Et du coup, j'ai rajouté des digues avec tout ce qui est des quais. Et ici, on va faire un énorme port commercial avec une arrivée de train, les ports à bateau, etc. Zone industrielle du but, du port. Donc tout ça sera fait, je pense que ça nécessitera clairement plusieurs épisodes. Mais on ne va pas tout faire d'un coup, évidemment. On va avancer petit à petit. Derrière, vous allez avoir une zone d'habitation. Ça va être principalement... On va faire quasiment... Sur cette île-là, il y aura énormément de haute densité. Parce que c'est l'île principale de notre ville, de la région. C'est là que la ville a commencé. Là, ça s'est étendu de ce côté-là. Mais ce n'est pas ici le quartier principal. La zone principale reste ici. Donc j'ai fait toutes les routes afin d'avoir les avenues générales de l'île, de la ville. Et en fait, toutes les routes qui seront annexes seront des routes plus petites. Et on va essayer de faire une gestion du trafic afin d'éviter d'avoir des problèmes. Donc on va vraiment respecter la hiérarchie des routes afin d'avoir quelque chose qui a l'air d'être le plus cohérent possible. Donc là, on va se retrouver avec des habitations haute densité. Ici aussi, autour. Je vais vous montrer comment j'ai découpé tout ça. Tout a été quadrillé, découpé. Ça m'a pris du temps. Donc là, on a les habitations. Alors, c'est des habitations différentes. Donc je pense qu'il y en aura qui seront peut-être éco. Il y en a qui seront plus high-tech. Ou je vais essayer de mettre différents thèmes. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Là, pareil, on aura des habitations avec la rivière qui passe au milieu. Je me suis dit, oh, merde ! Elle a créé cette rivière parce que la gestion de l'eau dans City Skyline, c'est juste l'enfer. Donc on a fait une source dans la montagne, dans la réserve naturelle qui descend. Qui traverse toute la moitié gauche de l'île. Et qui va finalement faire une chute d'eau pour aller... Yop là ! Pour aller se jeter ici. Voilà. Ah bah tiens, d'ailleurs, le petit pont que j'ai mis pour tester est passé sous l'eau. Donc voilà. Donc ici, on a vraiment la fin de notre truc avec la chute d'eau. Donc je pense qu'ici... Ça, c'était pour l'épisode d'aujourd'hui. En fin d'épisode, on fera la zone forestière, un petit parc ici. Qui sera dédié à faire quelque chose... Un petit pont ici pour avoir les chutes du Niagara. Genre les chutes de New Eden. Oh, mais ça me fait penser qu'ici, il y a un train qui arrive. Oh, je l'avais zappé celui-là. Ah bah tiens, il faudrait que je regarde comment est-ce que je vais le gérer. Je l'avais complètement zappé ce train. Alors si on le fait passer là... Ok, bah on va improviser ça. Sinon, après ici, il y aura tout ce qui est centre administratif et des habitations. Donc tout ce qui est mairie, tout ce qui est palais de justice, tout ce qui est tout ça. On va essayer de créer quelque chose d'assez cohérent et assez joli au niveau de la zone centrale de la ville. Qui gère en fait toute cette région. Donc ça, ça va être assez cool. Ici, on va faire toute une zone, comme je vous avais dit, une zone de sport tennis. Avec genre des stades de tennis, genre un peu le Wimbledon au niveau de la ville ici. Là, on va faire un grand square avec autour des buildings éco. Comme on a pu faire une zone éco ici. Sauf qu'il y aurait un grand square quelque part au milieu et que ça serait un peu géré différemment. Là, on va se retrouver avec des bâtiments high-tech. Un peu comme on a, je crois, là. Dans downtown, on a fait quelques habitations high-tech. Là, on va avoir du commercial touristique avec des hôtels et autres. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ici, on va avoir tout ce qui est stades, équipes de sport et autres. Pour aller voir les équipes de la ville. Là, une zone aussi touristique, mais plus orientée, vacances. Tandis que là, ça va être les hôtels. Là, ça sera plus la sortie, en fait, nocturne et ce genre de choses-là. Ici, je ne sais pas encore trop ce que je vais mettre. Donc, j'ai laissé le long de base. Je n'ai aucune idée. Donc, n'hésitez pas à me proposer des choses un peu dingues et qu'on pourrait mettre là au milieu. Ça, c'est vraiment un endroit... Utilisez les commentaires et faites part de vos idées. Parce que pour l'instant, je sèche. Parce que j'ai déjà du commercial ici. Avec ici, je vais faire une zone de commercial business qui va aller sur un peu les deux côtés. Si on regarde. Voilà, comme ça. Avec une zone de recyclage principale pour toute cette île-là. Ici, je ne sais pas quoi mettre. Donc là, on va avoir des habitations. Là, on va avoir la station train principale. Avec le train qui va passer par-dessus la rivière et finir en tunnel. Pour sortir quelque part sur l'île suivante qu'il y a ici. Tout comme le pont qui a été construit là. Là, on va faire notre énorme zone de campus. L'université avec un gros campus dessus. Qui sera donc atteignable par le train ici. Par la voiture de là. Donc, on aura deux parkings et autres. Énorme zone d'habitation ici. Plus une zone d'habitation éco juste derrière. Ici, on va avoir le parc d'attraction de la ville. Parce que c'est encore le seul parc qu'on n'a pas fait. Avec l'autre qui va être de l'autre côté. Donc là, une zone très attractive. Là, on a nos îles de la beauté qu'on avait fait grâce au défi d'Alex. Ici, on va avoir un énorme golf 18 roues que je vais créer. Avec un petit ranch club, etc. La zone de dispatch. Alors ça, c'est une zone que j'ai envie de créer. En fait, où il y aura des entrepôts. Une arrivée de gare commerciale, etc. Pour que les marchandises arrivent ici. Et depuis là, prennent la route. Pour éviter qu'il y ait des camions qui traversent toute la ville. Donc vraiment gérer l'arrivée des matières commerciales ici. Plus peut-être par ici dans le port commercial. Où on va aussi recevoir le train qui va dispatcher. Donc le port dispatcherait ce côté-là. Et cette zone de dispatch dispatcherait ce côté-là. Ici, on finira avec une zone éco encore. Un peu comme éco 3, mais éco 4. Et là, une zone commerciale nocturne. Avec une énorme plage et des zones de fête. Pour faire la teuf. Et en haut de la colline, la zone des villes Adriche. Donc là, on sera plus sur du basse densité. Au niveau des constructions. Et on finit avec notre énorme zone de réserve naturelle. Avec un temple qui serait vers le bas. Et un chemin à travers de la forêt. Et des points de vue depuis en haut de la montagne. Et au milieu de cette rivière qui descend. Donc voilà. Là derrière, je n'ai rien fait. Et pareil pour les 3 îles. Je n'ai encore aucune idée de quoi y mettre pour l'instant. Donc on va principalement gérer ça. J'avais eu dans les commentaires la question. Eh, fais un aéroport. Un aéroport, pardon. Non, non, non. Donc l'aéroport sera là. Voilà. J'ai placé la zone. Ici, on va faire un énorme aéroport international. Qui reliera en fait cette zone là. Et cette zone là par le train. Et du coup, l'autoroute. Donc là, il y aura un énorme échangeur ici. Pour rentrer dans cette partie de la ville. Plus arriver sur l'aéroport. Avec l'autoroute qui coupe ici. Et qui rejoint tout ça. Donc ici, on aura encore la fois que je finisse. Que je redeveloppe ça un peu mieux. Mais voilà un peu pour ce qui est prévu. Pour le futur de New Eden. Donc il y a passablement. J'ai eu passablement de recherches et de réflexions. Pour savoir comment est-ce que j'allais gérer mes routes. Etc. Et du coup, on voit qu'au niveau des axes. Il y a très peu de croisements. Au niveau des routes. J'ai fait pas mal de ronds-points. Qui permettent de faciliter le trafic. Sur les départs des branches. Donc on devrait éviter des gros problèmes. Et je pense que les routes qui partiront. Dans les différentes zones. Il y aura peut-être une ou deux routes. Pas plus. Qui vont rentrer. Et donc du coup, ça va faire des zones. Qui vont circuler à l'intérieur. Et après, on passera. Alors soit il y aura des liens. Pour passer directement de l'autre côté. Sans passer par la. La grande avenue. Soit il y aura vraiment. Deux, trois spots. Pour aller sur les grandes avenues. Et que les grandes avenues. Ce sont vraiment des routes. Qui roulent. Et où il y a vraiment du débit de trafic. Pour éviter que les voitures stagnent sur place. Et après évidemment, il y aura le train. Qui va être mis partout. Je ne sais pas encore. Je vais peut-être remettre aussi des... Alors il n'y aura pas de tram. De ce côté-là. Comme on a pu avoir dans la ville ici. Ici, on aura le réseau de métro. Qui sera principalement mis en avant. En plus de la route au-dessus. On aura le train. On aura ici. Il y aura des liens avec des... Des télécabines. Qui vont relier en fait les deux zones. Parce que si vous descendez. En fait, vous voyez que... La zone de là-bas est plus haute. Alors évidemment, les bordures seront un peu retravaillées. Etc. Mais du coup, la ville qui sera là-haut. On aura la vue sympathique. Sur... Sur tout New Eden en fait. Donc ça, c'est assez cool. Je trouvais au niveau de l'ambiance que ça peut donner. Ça donnera des jolis points de vue plus tard. Donc voilà un petit peu ce qui est prévu au niveau de la ville. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour l'instant ? Ben... Que je suis ouvert à toutes idées. Pour les différentes zones d'habitation. Si vous avez plutôt des idées de thèmes. Ou des choses que vous voulez que j'essaye d'intégrer. Dans différents endroits. Je vous mets deux secondes la map vue dessus. Comme ça, vous avez tous les noms des zones. N'hésitez pas à... A le mettre dans les commentaires. Par rapport à quelle zone vous intéresse. Pour mettre quel type de... Ben... De type de bâtiment. Ou... Ou genre... Ambiance, déco. Ce genre de choses-là. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires avec plein d'infos. Moi j'ai un tableau blanc sur lequel j'ai refait la map. Donc je note vos idées. Elles ne sont pas oubliées. Et au fur et à mesure qu'on sera dans ces différentes zones. Ben du coup, je ferai l'évolution de... De ce que vous proposez. Voilà. Ben écoutez, on va essayer de faire encore... On est à la moitié de la vidéo avec cette présentation. On va encore essayer de faire la zone forestière ici et un parc. Donc du coup, si je veux faire un parc, il va falloir que je crée la zone de parc. Parce que sinon, on n'est pas dans la merde. Donc là, on va directement y aller en se collant sur la route. Tac. Là, on continue le long du bord. Alors, toi tu dégages. Toi, je te recronds. Non. Tu dégages aussi. Ça c'est le problème quand je fais quelque chose de trop fin. Du coup... Hop. Voilà. Alors du coup, il faut juste que je regarde avec l'autre outil jusqu'à où je dois aller. Donc on va aller jusque-là. Un changement de couleur. Ce qui était normalement quelque part par là. Vérification. Encore un petit bout. Et voilà. Normalement, on est bon. Voilà. Ok. Donc on a notre zone de parc ici. Alors, donnez-moi un nom pour ce parc. Que je puisse... Que le débit est monté. Toi, tu vas malheureusement... Devoir disparaître. Je voulais essayer de faire quelque chose. Ok. Donc maintenant, on va essayer de mettre notre parc. On va voir un peu le parc de ville. On va voir comment est-ce qu'on va pouvoir mettre une entrée. Alors là, il y a le péage. Donc là, c'est la route principale d'arrivée. Donc on va éviter de mettre quelque chose directement par là-bas. Ici, on est sur le centre administratif. Donc je pense que l'entrée pourrait être en face. Ce serait pas mal au niveau du parc. Donc on va mettre ça ici. Tac. On va se créer directement... Ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai mis encore absolument aucune... Alors, je vais mettre pause. On en a assez de sous pour le construire. J'ai mis aucune... Je bug. Je bug ! On a mis aucune canalisation, pardon. Voilà. Dans toute cette partie de la ville. Donc il va falloir que je m'y colle hors caméra. Je ne vais pas vous laisser regarder. Trois heures de pipe-age. Ok, donc on va y aller peut-être par... On va commencer avec les chemins. Histoire des barrières, je les mettrai hors caméra aussi. Parce que ça va être un peu pénible sinon. On va rester avec des zones d'arbres. Ok, ok. Donc on va forcément ici... Si on va avancer juste un peu... Comme ça. Tac. Et là, se garder... Comme ça, on peut faire une place... Une place du parc juste devant. Ok. Et puis on partirait... Qu'est-ce que tu me fais, toi ? Ah. Tac. On partirait quelque part par là... En longeant le bord... Du lac. Ah, attends, tu m'emmerdes. Arrête de me bloquer et tout ce que je veux faire. Donc là, on va aller jusque par là, je pense. Et que derrière... Là, on va pouvoir monter... Un pont jusqu'en face. Qu'est-ce que ça va nous donner ? On va te laisser arriver jusque par là. Et derrière, tu vas redescendre tout de suite là. Voilà. Ici, on fera une deuxième entrée, je pense. Petite entrée secondaire. Ah, super. Le truc que je ne veux pas faire, il me le fait. Ok. Donc là, on va directement... Parce qu'il n'y a pas de pylône, c'est un peu moche. C'est un peu moche. On va mobiter la chose tout de suite. ZZZT. Voilà. Comme ça, ça nous fait un grand pont qui est quand même un tout petit peu surélevé. Ici. Je n'aime pas tellement ces chemins là, mais ça, on devrait pouvoir les dégager. Ah oui, d'accord. Ben non. Ben non. Écoutez. Il va falloir que je trouve une solution. Mais je regarderai, je mettrai la déco par-dessus. On ne va pas se laisser emmerder par ceci, n'est-ce pas ? Du coup, on va continuer notre petit chemin. Alors du coup, on est déjà à 20 minutes. Ben écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça un peu vite fait en time-lapse. Et nous, du coup, on se retrouve une fois que le parc est bien avancé. Allez, à tout de suite. Je vais vous faire, c'est que je vais faire ça un petit peu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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